La délivrance, maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance, maintenant. Le feu, je proclame ta délivrance, je proclame ta délivrance, je proclame ta délivrance, au nom de Jésus, de reçoit ta délivrance, maintenant. Reçoit ta délivrance et maintenant. Oui, la puissance de Dieu délibère, oui, elle délibère, la puissance de Dieu délibère, oui, la puissance de Dieu délibère et maintenant, la puissance de Jésus délibère et maintenant, la puissance de dieu jésus dit jésus délivre la chaîne je te sens encore logé dans son ventre j'ai encore logé dans son ventre et tu parles au nom de jésus parles dans le nom de jésus parles au nom de jésus tu la libères oui lâche la allez feu lâche la feu lâche la lâche la au nom de jésus je décris tes oeuvres je décris tes oeuvres tu la libères au nom de jésus voilà lâche la 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 описании Au nom de Jésus. Feu ! Feu ! Feu ! Le feu ! As-tu pu faire ça ? La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Libère son ventre. Libère son ventre. Libère son ventre. Libère son ventre. Libère-la. Au nom de Jésus. Tu la libères. Tu la libères. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Commande ! Le feu ! La puissance de Dieu. Décris ton pouvoir dans ces cas. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Libère-la. 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 Maintenant-même. 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 Libère-la. Maintenant-même. Libère-la. Dans le nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Commande ! Allez ! Allez ! Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. Va-t'en. Il se dort. Oui, va-t'en. 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 Viens, viens, viens. Petit, viens. Ça va ? Tu es un petit serpent sur ta langue. C'est ça ? Tu es un petit serpent sur ta langue. Commande ! Fait ! Fait ! Fait ! Commande ! Fait ! Allez ! Fait sur toi. Fait sur toi. Fait. Fait sur toi. J'ai détruit le pouvoir satanique dans ce corps. J'ai détruit ton pouvoir puissant de la sorcellerie. J'ai détruit ton pouvoir. J'ai détruit ton pouvoir dans ce corps, dans le nom de Jésus. Fait sur toi. Fait. Allez ! Nom de Jésus. Nom de Jésus. Allez ! Le feu sur toi. La puissance de Dieu Neutralise ton pouvoir Et dans ce corps. Maintenant. Guile le corps Et de ce jeune homme. Puissance De la sorcellerie. Tu le libères Maintenant. Voila puissance Qui est dans le nom de Jésus. Ton pouvoir est neutralisé. Et ton pouvoir Est vécu. Dans le nom de Jésus. Tu guides sa langue. Et tu pars. Va. 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 Allez, allez, quitte, 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 allez, comme un, feu, feu, nom de Jésus, j'ai détruit ton pouvoir, j'ai détruit ton pouvoir, pour la puissance qui est dans le nom de Jésus, j'ai détruit ton pouvoir, au nom de Jésus, tu quittes, tu quittes, tu quittes, ses corps, maintenant, 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 allez, quitte ses corps, maintenant, dans le nom de Jésus, tu quittes, ses corps, tu quittes, ses corps, dans le nom de Jésus, call, allez, call, richard de la chancelerie, quitte ses corps, allez, fais ses corps, feu, il opère avec sa langue, tout c'est pas son nouveau, sa langue, il a un sale pouvoir satanique, la puissance de Dieu, il crasse ton pouvoir dans ses corps, tu libères sa vie, au nom de Jésus, tu libères sa vie, la chœur, le fais chez toi, le fais chez toi, le fais chez toi, le fais chez toi, je maudis ta présence, dans ce corps je détruis ton pouvoir dans le nom de Jésus tu libères ce corps et maintenant dans le nom de Jésus lâche le corps lâche le corps lâche le corps lâche le corps dans le nom de Jésus son âme est libéré son esprit est libéré dans le nom de Jésus je proclame sa délivrance dans le nom de Jésus lâche le corps lâche le corps lâche le corps lâche-la tu vas partir sort et quitte sa vie dans le nom de Jésus quitte sa vie tu pars tu pars au nom de Jésus tu libères sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus lâche-la 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 vas-t'en vas-t'en tu pars au nom de Jésus au nom de Jésus lâche-la 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 va voilà tu quitte sa vie voilà tu défend sa vie lâche-la dans le nom de Jésus est-ce que tu as à tout lâche-la des j'en lâche-la de lâche-la Salote. A toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Applaudissements. Applaudissements. Comment est-ce que je n'ai pas pour toi ? Voilà, c'est ça. Et c'est la meilleure partie même de l'enseignement qui est arrivé là. Oui, donc prends ton portable. Bon, allez vite vite. Tu peux filmer. Tu es en train de filmer. Merci. Amen. Voilà, merci que tu filmes. Vous m'avez compris ? Donc, quand tu vois des lents en train de traverser de l'eau usée tellement que l'eau est de déchets, dans le rêve, tu marches dans l'eau. Dans l'eau française, on est au-delà de caca. Pour qu'on puisse comprendre pour ceux, parce qu'on a tous les niveaux ici. Ça veut dire, ceux qui sont en train de se gâter, Amen. L'eau, les déchets, tu marches dedans. Si tes temps n'entraient pas une affaire, ça se gâter. Pour que quelqu'un reste de l'eau, ils sont en train de te détruire. Ta vie spirituelle, ils sont en train de te gâcher. tu marches dans ta vie. Tu es là, papa, on reste de l'eau usée. Tu te réveilles. C'est-à-dire, tout, ils sont en train de te gâcher. On gâche ta vie. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Quand c'est comme ça, il faut chercher à voir un homme de Dieu, vous priez pour toi. On va toucher le deuxième rêve. J'ai parlé hier du rêve. Quand vous voyez, qu'ils sont en train de vous raser en rêve, par exemple, vous êtes là, vous avez l'impression qu'on vous rase en rêve. Or, la Bible dit que les cheveux sont symboles de gloire. N'est-ce pas ? Voilà. C'est pour ça que lui, il est d'abord sur la tête de Aaron et lui jusqu'à sa dame, donc c'est symboles de gloire. Et quand vous rêvez, qui est dans le rêve, on vous a rasé, on vous rase dans le rêve, ça veut dire que vous allez vous perdre votre poste, vous allez vous perdre la gloire, vous allez vous perdre cette activité, vous allez vous perdre quelque chose qui vous coûtait cher, qui peut-être qu'on vous respectait, par exemple. Je vais vous répéter quelque chose qui faisait qu'on vous respectait. Amen. Est-ce qu'on a saisi ? Amen. Maintenant, vous voyez en rêve, vous êtes en train de mendier, la mendicité. Par exemple, la mendicité en rêve, c'est un symbole de pauvreté. Quand vous voyez un peu dans le rêve, vous êtes en train de mendier, ça veut dire qu'il y a la pauvreté qui va vous frapper. Amen. C'est la pauvreté. Par exemple, vous voyez dans le rêve, il y a des gens qui voyagent, mais qui n'arrivent jamais. Salut, il y a quelqu'un qui voyagent, c'est le non-aboutissement. Merci. Quand vous allez regarder ces personnes qui font ce rêve-là, leur affaire n'aboutit jamais. C'est pas ça ? C'est ça ? Votre affaire n'aboutit jamais. Et quand vous faites un rêve, vous voyagez, même si vous partez, vous n'arrivez jamais. Ça veut dire que vous avez ce problème de non-aboutissement. Vous comprenez déjà que le rêve est important dans les rêves. Quand vous voyagez, souvent vous voyagez dans le rêve, mais vous n'arrivez jamais. Ça veut dire que ta vie a été bloquée, caractérisée par le non-aboutissement. Vous te faites délivrer. Il y a des gens qui sont convaincus qui t'agissent et qui commencent à parler quelque part. Ça a été courageux. Parce qu'ils savent que s'ils commencent, ça n'ira pas quelque part. Il y a des gens comme ça. Donc ils ont peur de commencer. Ils commencent à parler bien, mais ça se gâte. C'est ce qu'on appelle le non-aboutissement. Quand vous rêvez, vous avez ce rêve-là. Ça veut dire que l'entreprise ou la fête que vous êtes en train de faire ne va pas aboutir. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Quand vous avez ce rêve-là, vous vous montrez ce que vous devez faire. Amen. Mais je suis en train d'expliquer un peu les rêves, les différents rêves. On dit Amen. Ça veut dire que vous avez besoin forcément de passer par une délivrance. Alléluia. Vous avez forcément besoin de passer par une délivrance. Il y a des gens quand ils rêvent, ils ont l'impression de se voir en train de porter des paniers à rêve. N'est-ce pas ? Il y a des gens qui portent les paniers et ils ont des bagages sur la tête en train de marcher. Quand vous voyez ce rêve-là, ça veut dire que vous voulez une affaire. Donc vous n'avez rien à voir. Ça veut dire qu'ils ont fait de coller quand vous... Il y a des gens qui font la prison, ils n'ont rien à voir ça, on est monté chez eux. Quand vous portez bagage en rêve, vous savez qu'ils ont vraiment collé une affaire. On a bien compris. On est là, on peut être accusé. Tu ne comprends même pas que tu es accusé d'une affaire. Quand tu fais ce rêve, il faut aller faire ta délivrance. Parce qu'il y a une affaire qui va venir. Toi, tu n'allais pas avoir vraiment de coller ça. Ton mari va dire, non, tu cherches, garçon. Où tu as vu ça ? Non, non, il faut que tu réagères et tu dis, il a fait plein de mains, tu cherches. Et puis il a fait des garçons quand il va te chasser. Or, tu n'as pas fait. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. Vous avez l'impression, quand vous rêvez, par exemple, je vais prendre l'exemple qu'il y a un homme. Un homme, par exemple, dans le rêve, quand vous rêvez, vous avez l'impression que vous saignez du nez. Dans le rêve, vous saignez des oreilles. N'est-ce pas ? Hein ? Et bien que ce soit des rêves. Pour les femmes, vous avez l'impression que vous vous avortez en rêve. Vous faites un avortement, un avortement. Ça veut dire j'ai un problème d'échec. Là où j'ai tenté de partir, là, vous avez l'impression. Ça ne va pas marcher. Vous m'avez bien saisi. Amen. Est-ce que c'est ce que je dis ? Amen. Est-ce que c'est à votre niveau, c'est qu'il s'en est dit ? Oui, ça va. C'est votre débatio. Moi, quand je vois, je sais comment combattre. Je sais ce que ça signifie. Nous, les prophètes, c'est un autre domaine, l'explication des rêves. Amen. C'est un ministère. C'est pour ça qu'on a approché Joseph. Il dit, ça a dit qu'il appartait l'explication des songes. Mais il n'a pas dit ça. Donc, ce n'est pas diabolique. Il n'a pas dit, allez voir le diable. Il a dit, c'est un Dieu qui a manqué l'explication des songes. Or, les prophètes, vous voyez là, ils ont ce mystère. Le ministère. Je suis en train de vous expliquer des choses. Que vous puissiez des hommes spirituels. Que vous puissiez pas attendre les pleins déchets. Amen. Donc, je parlais quand vous arrivez à avoir du sang, vous êtes dans le nez, vous vous réveillez, dans le rêve, vous êtes en train de vous donner de vous donner le sang. Un exemple. Vous vous seriez du nez, vous avez la forme en train d'avorter. ça veut dire que c'est l'échec. Vous allez jouer. Le septième rêve que je vais expliquer, vous avez l'impression qu'on vous a braqué la nuit. On vous agresse. Vous avez le besoin de voir les volets qui chantent et vous arrêtez. N'est-ce pas ? Il y a les gens qui font des rêves où dans le rêve on les arrête. C'est les bandits qui les arrêtent. ça veut dire que si vous vous arrêtez dans le rêve que les bandons riches à vous prendre ça veut dire que la sorcellerie vous a lié. La sorcellerie vous a lié et vous a lié attrapé. C'est dans le rêve que vous voyez quand vous a attrapé ça veut dire que la sorcellerie vous a attrapé. Vous m'avez âme sur vous. Ou par exemple on casse la porte de même physique citoyen qui t'ont eu. Ils t'ont eu. Amen. Il faut venir faire délivrance. Le huitième rêve parce que je vais poursuivre ça comme ça. Vous voyez vous avez l'impression de voir les doigts d'araignées. Vous voyez dans le rêve vous voyez qu'il y a les doigts d'araignées. N'est-ce pas? Ça y est souvent à qui? Vous avez l'impression qu'il y avait les doigts d'araignées sur votre porte dans le rêve. Vous allez dans un endroit où c'est les doigts d'araignées de voir Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas bon. Amen. C'est un symbole de blocage. Vous voyez ça dans votre rêve. Ça veut dire qu'il y a un esprit de blocage dans votre vie. Je m'avais saisi. Ça veut dire qu'il y a un esprit de blocage dans votre vie. Amen. Le rêve que je vais expliquer quand vous faites un rêve et puis on vous donne à manger. Vous allez voir peut-être la sorcellerie. N'est-ce pas? Mais ça dévolue. Ce n'est pas forcément l'initiation. Il y a dévolu dans cette histoire-là. Il y a d'abord dans le rêve. Quand vous mangez quand vous donnez à manger vous avez des personnes dans le rêve des personnes qui sont vous entourées et qui vous donnent à manger et qui vous assistent c'est le symbole d'initiation. Je m'avais bien saisi. Vous mangez donc. C'est-à-dire qu'on vous sait et puis on vous dit tiens mange et puis les gens vous regardent juste en train de manger dans le rêve. Vous êtes dans une manifestation qui fait les fois que vous savez on sait qu'on vous regarde manger. C'est le symbole d'initiation. Ça c'est l'initiation. Mais on vous donne à manger vous mangez les gens. Vous mangez c'est un envoûtement. Pourquoi? Parce que vous gagnez les mystiques les gens mystiques les racontéries pour vous avoir ils vont forcément vous donner un aliment et vous n'avez pas besoin dans vos rêves. Je vous savais que vous réfugiez ça. Tout ce que vous mangez à rêve si vous voyez quand vous avez donné à manger à rêve réfugiez ça on ne mange pas à rêve. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne portée spirituelle. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Est-ce que vous m'avez bien c'est ce qu'il y a? Amen. Lorsque vous voyez ça en rêve condamnez ça. Où? C'est l'initiation parce qu'on vous assiste en train de manger. Ça c'est l'initiation. Vous m'avez vous donne à manger. Vous êtes là en train de manger les gens la personne vous donne à manger peu importe le visage. Parce que les visages là ils ne veulent pas le visage qu'ils veulent. Ils ne peuvent même pas le vieil de ta mère ils ne peuvent pas même le vieil de ta femme. Moi je ne mange pas rêve c'est des je n'ai pas des bons rêves. Ça dit c'est un an pour tout le monde. Une fois que tu as mangé on peut t'avoir on peut t'écuit tout. Vous savez quand vous rêvez tout ce que vous avez mangé commencez à briser ça. Et ça saute. Parce que pour vous avoir ils vont d'abord vous engouter. Une fois on vous a eu on gagne votre âme. Parce que l'âme se tourne dans le sang. Oh là nous retourons manger là. Ça va se retrouver dans le sang. Oh l'âme se tourne dans le sang. Oh la soissons vous voyez là on les appelle les mangeurs d'âme. Vous avez compris ? On les appelle les mangeurs d'âme. Alléluia. Amen. Voilà. C'est une partie des rêves que je rêve aussi encore le soir parce que tout à l'heure le canon de réçois des gens. Quand vous voyez ce genre de rêve qu'est-ce qu'on appelle les rêves démoniaques les songes démoniaques sataniques si vous ne savez pas prier d'abord quand vous rêvez quand vous voyez que vous avez fait un rêve le cœur pas vite vous avez peur matin ça dit on va lever du soleil vous faites une action prophétique. De toute façon embêté je vous explique un peu embêté je l'ai embêté quand on dit bénédiction on dit quand on nous passe vous voyez vous pouvez verser l'eau c'est ce que ça signifie embêté verser l'eau n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous l'ai embêté ? Quand on t'explique la bénédiction embêtée ça dit verser l'eau oui c'est pas ça ? c'est ça embêté quand on dit bénédiction ça dit verser l'eau vous trouvez c'est un peu bizarre voilà verser l'eau Amen c'est un contexte spirituel j'explique quand vous voyez un songe et que vous savez que c'est un songe très bizarre moi je profite vous levez le matin avant le lever du soleil avant que le soleil n'arrive vous prenez de l'eau vous parlez vous dites le rêve que je viens d'avoir qui n'en a pas son accomplissement vous versez ça se neutralise c'est une action qui neutralise ça c'est une action maintenant si tu n'en arrives pas oui j'ai dit tu te lèves tu vois un rêve et puis c'est bizarre tu te lèves ton coeur j'ai peur tu te dis ça là j'essaie qu'il s'en s'accomplit et tu ne sais pas ce qu'il fait avant que le soleil ne s'élève parce que tu as vu ça la nuit tu te lèves tu verse l'eau vous dites j'ai vu un rêve ce rêve là que je viens d'avoir qu'il n'avait pas son accomplissement que tu verses l'eau c'est une action qui va c'est comme une action prophétique qui neutralise mais bien sûr celui du nom de Jésus parce que c'est le nom qui est efficace qu'on l'utilise Amen on l'a bien saisi Amen Amen maintenant si tu es embrouillé et que ça te truit tu cherches maintenant à te faire de la délivrance quand c'est répété répété il faut chercher à avoir un nom de Dieu qualifié pour te faire de la délivrance tel que tu voyages en rêve par exemple et tu n'arrives jamais ça veut dire qu'il y a un nom d'engoutissement pour te faire de la délivrance Amen Amen qu'est-ce qu'on a saisi Amen il y a des gens qui rêvent là que ça soit mauvais ça s'accomplit c'est pas bon c'est pas bon c'est rien que tu es jeune de la société dans la vie de la personne il y a des gens dans ce qu'on appelle les pensées captives il y a un homme il dit que j'ai 5 de nuit là je vais bouger à moi et puis ça arrive il y a ce que c'est là tu as la pensée que la personne va faire un accident et puis la personne fait un accident c'est ce qu'on appelle les pensées négatives captives quand ces pensées sont trop comme ça comment c'est les gènes de la société dans la vie de quelqu'un c'est tout ce négatif c'est tellement négatif que tu ne peux pas te séparer de ces pensées c'est plus fort que toi tu es là c'est négatif il y a des gens qui sont là qui ont un esprit de la société qui s'en bat elle a l'impression que le monsieur n'a pas touché à lui et qu'elle te regarde au final de l'année qu'elle te regarde tu finis par être séduit c'est une espèce de société c'est la pensée là ça a arrivé je m'a bien saisie la société inconsciente comment ça se développe je m'a bien saisie je m'a bien saisie la société je m'écoute bien les messieurs il sait que son argent va tomber tu vois que l'argent est tombé mais c'est la société qui a commencé à se développer il sait qu'il y a un accident il y a une pensée là où tu es arrêté là il y a un accident et puis pouf tu vois un accident c'est ce qu'on appelle la société inconsciente ça commence à se développer en toi quand ça commence à s'installer comme ça ça te fait accepter l'esprit de la société et puis la nuit tu vois des gens qui m'a été dit bien on a déjà trop entraîné oui 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 parce qu'ils ne prient pas l'esprit c'est comme un roi regardez ceux les deux monarques les baoules les aignis le roi on ne le prient pas on sait qu'il va susciter tes rois susciter tes rois non on ne le prient pas déjà on ne le prient pas dire la royauté tout se prépare si quelqu'un met tes mains dans la société il va venir il va commencer à te préparer à la société tout ce qui change l'esprit là tu vas commencer à voir ça amen est-ce qu'il m'a bien saisi amen il va voir un senti dans la maison il y a un senti toi tu es comment tu ne penses jamais à bonnes choses c'est des vilaines choses quand tu penses à que des vilaines choses ça arrive ça veut dire qu'il y a une couleur amen c'est des choses négatives tu penses à des choses négatives je sais qu'il n'a pas un visa il n'a pas un visa oh la vie dit que c'est qu'un homme pauvre c'est ce qu'il arrive n'est-ce pas la vie dit quoi c'est qu'un homme pense c'est ce qu'il arrive c'est ce qu'il pense c'est ce qu'il pense c'est ce qu'il y a à elle c'est la possibilité de contrôler votre pensée or le gars va jouer sur votre pensée il va aller affecter votre pensée c'est ça qu'il n'accepte jamais que des vilaines choses s'extallent dans votre pensée amen non la vie dit que c'est par le nom du coeur que la bouche parle la pensée donc c'est ce qu'il faut éviter qu'il y a la vignette chose qui vient affecter tes pensées quand quelque chose vient chassin amen amen est-ce qu'on m'a bien saisi amen on m'a bien saisi amen voilà tu es quelqu'un tu t'appelles être fort tu t'appelles être fort alléluia alléluia quand vous lisez dans le livre de sauf la vie déclare que ton dieu ordonne que tu sois puissant il ordonne que tu sois puissant je dis si tu n'es pas puissant tu vas rencontrer puissant les autres ce qui est frais les sorties c'est la force qui est en toi c'est tout on ne dit pas amen amen c'est frais c'est qui croit quelque chose en toi amen c'est plus fort que c'est qui t'appelles amen c'est ça qu'il faut que tu sois puissant amen et ainsi dans le Seigneur il faut te fort il faut te fort dans le Seigneur amen ils vont te taiser quand ils veulent te faire on te mange comme des roquettes c'est rapide on appelle ça amuscu ils vont amuscu des sorties ils réfléchissent même pour te prendre parce que ça il va te faire il s'en va contrôler il faut que tu sois fort c'est ça qu'il faut que le Seigneur t'esprit t'allie amen il faut que tu sois habité par la puissance de Dieu il faut réclamer cette notion de Dieu il faut que l'Esprit de Dieu soit dans ta vie si tu n'as pas la puissance de Dieu dans toi qui ne fait pas peur au royaume de Satan qui ne dit rien à Satan or c'est pour ça que la Bible dit vous recevez une puissance et vous serez mes témoins vous recevez une puissance ça dit Jésus et vous serez mes témoins amen oui un enfant de Dieu doit être animé de la force de Dieu amen c'est pour tout le monde vous pouvez découvrir la chose c'est pour toi amen tu dois recevoir tu dois recevoir de chaque esprit tu dois recevoir la puissance de Dieu tu dois être fort amen vous pouvez faire au royaume de Satan vous savez quand vous êtes animé de la puissance de Dieu même la maladie commence à avoir peur de vous amen si vous dites même pas amen amen la maladie commence à avoir peur de vous amen oui il y a des choses qui ne peuvent plus arriver chez vous à la maison amen à cause de la présence du Saint-Esprit amen vous savez il faut chercher le Saint-Esprit or quand le Saint-Esprit anime une personne c'est visible on a l'impression que tout ce que tu touches transmets c'est la rima qui a fait Saül quand Saül a regardé David il dit il a senti qu'il était né s'était retiré de lui et qu'il était désormais avec David or pourquoi David a commencé à prier dans le chôme c'est quand tiens il a eu peur pourquoi parce qu'il a vu l'homme à qui Dieu a arraché son esprit on me trouve très bien l'homme à qui Dieu a arraché Saül son esprit il a vécu avec lui il a vécu avec Saül il a vécu prêt quand l'esprit de Dieu n'est plus avec toi c'est un esprit de Gaon tu ne dis pas Amen quand l'esprit de Dieu n'est plus avec toi c'est le chien quand l'esprit de Dieu n'est plus avec toi tes ennemis commencent à marcher sur toi c'est ça que quand je disais le son c'est quand tiens David a commencé à pleurer il dit s'il te plait ne m'arrache pas et ne déloigne pas de moi c'était les deux paroles de David qui m'ont tout touché ne m'arrache pas ton esprit sain et ne déloigne pas de moi vous savez quand l'esprit de Dieu est arraché vous savez que la nature aurait de vie comme dans plus cette force du Saint-Esprit qui est attaquée par l'esprit de la société quand l'esprit de Dieu a quitté Saül on a mis l'esprit de la société on a mis l'esprit malin et bénin et l'éternet en transsaül et quand Dieu s'éloigne de toi c'est des difficultés qui tombent sur ta maison Amen Amen vous m'avez fait saisi Amen c'est que chacun d'entre nous doit faire une prière chaque jour il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit c'est que le Saint-Esprit ça se renouvelle c'est que David dit il dit il dit mais dans la force du buf la force du buf il m'arrose une huile fraîche le symbole de la puissance de Dieu dans notre vie Amen vous devez chaque jour demander la force du Saint-Esprit plus ce soit que nous soyons animés vous êtes animés j'étais à son conseil à son conseil ici et l'Ibanais ouï monsieur attend monsieur et puis quand il vient me parler et puis je conseille monsieur vous pouvez lui être réveillé il dit à quoi monsieur le regardé il dit à quoi il dit non ça fait des fois la première fois il est venue je vous ai bougé comme ça je vous ai vu encore il est bougé il dit vous avez possédé il me regarde il dit oui oui il est possédé il dit que je suis le prophète comme ça il dit il dit il dit il dit la première fois il dit il dit la deuxième fois il dit je sais pas il dit ben c'est dit à un moment là ça devait être dans la maison il dit tu as trouvé les démons tes démons ne peuvent pas suborder ma présence Amen Amen quand tu es rempli du Saint-Esprit les démons ne supportent pas ta présence Amen dit Amen et pourquoi supporter ta présence ? il y a quelqu'un qui soit rempli du Saint-Esprit Alléluia Amen il dit à quelqu'un qui soit rempli du Saint-Esprit Soit rempli du Saint-Esprit Amen Amen on n'est pas rempli du Saint-Esprit c'est pour ça que les sorciers veulent nous manger ils te voient comme choucouillard bien braisé ou il y a oignon de mâle fraîche la soupe il fait te manger et je dis rapidement parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit le jour tu seras rempli du Saint-Esprit tu vas commencer à frailler comme le Libanais à son bossé moi je n'ai pas de procédé il y a un problème je n'ai pas si mérité il dit tu fais quel travail ? j'ai dit mais à quoi ? pourquoi tu me n'as pas de travail ? en assort que ses chefs j'ai demandé je lui ai demandé je lui ai dit non il a commencé à expliquer lui tu es possédé tu es possédé tu as des démons c'est ce qu'il avait dit il ne veut pas comprendre possédé tu as des démons toi voilà donc puis j'ai fini je suis parti lui c'est loin c'est plus qu'il s'approche de moi la chose le touche il était devant lui frère quand tu as la puissance de Dieu en toi les démons ne peuvent pas résister à ta présence oui c'est pour ça qu'ils cherchent la puissance de Dieu plus vous êtes remplis du Saint-Esprit les gens auront des problèmes amen si vous êtes remplis du Saint-Esprit les gens auront des problèmes autour de vous la seule chose qu'ils demandent c'est la plénitude la puissance de l'indépendance amen qui fait que les petits démons a joué avec nous on dit amen amen alléluia tiens quelqu'un il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit alléluia amen tiens quelqu'un il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit amen qui est Sorgé qui veut me parler qui est Sorgé qui veut me parler celui qui est Sorgé qui veut me parler c'est ici venez on ne touche pas quelqu'un en accueil c'est fini qui veut nous c'est plus c'est qui veut nous c'est mieux c'est chaud il en soit somli Jérida, tu viens quoi ? Parlons aussi, je suis à quoi ? Je suis essentiel, hein ? Tu parles, hein ? Oui ! Tu veux laisser ? Je vais arriver ici, mon père. On dit oui, tu es là, tu rentres ici, tu sors ici. C'est d'où la viande de l'homme ? La viande de l'homme là, c'est d'où ? Tu manges quelle partie ? Quel morceau de d'homme ? La main seulement ? Tu manges ? Eh ! Faut pas te faire parler ici, je commence à parler ce que tu fais. Mais toi t'es très dangereuse. Toi t'es très dangereuse. Si on commence à parler, c'est pas bon pour toi, hein ? Donne le micro au petit là. Vous voulez laisser la sorcellerie ? Qui est venu celle-là ? Celle-là ? Hein ? C'est vous ? Qu'est-même une pièce... C'est quand même une pièce... Des peines ? Des peines coleenths? Oui ! Des peines le foie de bain ? Oui ! Enuis-le, j'ai mangé ça ? Des peines le foie de biais... Depuis-moi comment ? Eh, ta maman, tu as fait quoi ? Non, j'ai fait pied. Voici pied là, il dit que tu as mangé ça. Hein ? Comment tu as fait ? La nuit, elle dormait. Évite-toi de venir prendre les pieds. Tu as fait quoi ça ? Vous avez préparé ? Quelle sauce ? C'est pas clair. C'est aubergine. Et tu as mangé les pieds. Tu as gâtez combien de personnes ? D'une personne. Qui est qui ? Elle est. Où elle est ? Bien. Tu as gâtez quoi ? Mes pieds. Prends les pieds. Prends les pieds. Prends les pieds. Tu aimes les pieds. C'est comme les gens qui aiment les pâtes de poulet. Il y a des gens qui veulent manger les poulet, là, c'est les pâtes. Ah, c'est la chienne. C'est les pâtes. Tu as gâtez quoi ? Tu as gâtez quoi ? Tu as gâtez quoi ? Je vais le mettre au courant. On va laisser le temps de voir le bêne d'un déchouen. Tu as gâtez quoi ? C'est une femme, la nuit, elle vient me chercher. Une femme? Oui. Elle est où? C'est la nuit, elle vient me chercher. Mais elle est où? Encore chez elle, je ne connais pas. Et puis tu la suis? Oui. Et pourquoi tu la suis? Parce que je te venais avec elle. Mais il faut dire non. Pourquoi la nuit, elle dit, viens, puis tu t'en vas avec elle? Eh bien, la nuit, il vit du devoir. Je vais partir. Comme! Comme! Proclame ta délivrance. Voilà, puis ce qui est dans le monde. Comme! Proclame ta délivrance. Nom de Jésus. Et reculez tout de là. Vous lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment allez? Vous libérez sa vie. Voilà, puis ce qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme! Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Libérez-la. Libérez-la. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la. Libérez sa vie. Maintenant. Libérez-la au nom de Jésus. Vous allez bien libérer cette vie. Oui, vous allez la libérer. C'est un arbre. C'est un arbre. Au nom de Jésus. Oui, c'est un arbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, la puissance de Jésus. Allez, allez. La puissance de Dieu. J'ai libéré, au nom de Jésus-Christ des Nazarenes, la puissance de Dieu. Je délivère, je vous libère maintenant même. Laissons aller. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Je proclare votre délivrance. Au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Laisse-moi la nuit. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi la rue. Je suis fatiguée. Quel est ton nom? Tu vas la lâcher? Laisse-moi. Tu vas la libérer? Laisse-moi. Tu vas la libérer? Laisse-moi. Oui, tu vas la libérer. C'est un ordre, tu m'attends? Laisse-moi me marier maintenant. Laisse-moi me marier maintenant. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas la libérer? C'est un ordre. Tu vas la libérer? C'est un ordre. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Toi, qui es-tu ? Toi qui empêche de se marier. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Lâche-la. Lâchez sa vie. Et mettez la main. Dans le nom de Jésus. Lâchez sa vie. Maintenant même. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. C'est un âge. 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 C'est un Je libère la puissance de Jésus. Je libère la puissance de Jésus. Je proclame la délivrance dans le nom de Jésus. Je proclame la délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Je proclame la délivrance. Maintenant, maintenant, maintenant. La puissance de Jésus te délivre. La puissance est le Père. La puissance est le Père. La puissance est le Père. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Je libère totalement ta vie dans le nom de Jésus. Je libère totalement ta vie dans le nom de Jésus. Je libère totalement ta vie dans le nom de Jésus. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Achille-la. 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 Ça va ? Qu'est-ce que tu ressens dans tes pieds ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu ressens ? Les messieurs pieds. Ça te fait plus mal comme avant ? Non. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Ça va, ça va, ça va, ça va.